Les brides SACO peuvent être démontées et remontées à volonté. Lors du remontage, il faut veiller à respecter tous les points du montage initial. La même remarque s'applique aux brides de jonction de SACO pour raccordement des tubes SAE. Avant le montage final du raccord, le parfait état et la propreté de tous les éléments doivent être contrôlés. Enduisez le filet des vis de fixation d'un agent lubrifiant afin de réduire les efforts de montage. Accollez le raccordement du tube avec la bague à coller prémontée sur la surface de vissage et serrez les vis de fixation à la main. Veillez à ce que le tube ne soit soumis à aucune tension et soit aligné avec la surface de raccordement. Les vis de fixation sont maintenant à serrer à la main régulièrement en croix. Cette étape s'effectue en plusieurs passages. Attention, veillez ne pas utiliser ici de tournevis à air comprimé ou d'outils similaires. La dernière étape de montage consiste à serrer également les quatre vis en croix. Ce faisant, veillez à ne pas dépasser le couple de serrage autorisé pour les vis. Consultez à ce propos le tableau présent dans les instructions de montage. Après la fin du serrage, le parallélisme des composants doit être contrôlé. A cet effet, mesurez la distance sur trois points en déport de 120 degrés. Si le défaut de parallélisme est supérieur à 0,5 mm, corrigez le montage. Après le premier montage, la distance entre la bague à collet et la plaque de la bride doit être environ de 3 mm. Si un décalage rend nécessaire le resserrage des vis, la plaque de la bride peut être resserrée jusqu'à 1 mm de la bague à collet. Le cas échéant, veuillez respecter également le parallélisme du raccord. Le cas échéant, veuillez respecter également le parallélisme du raccord.